Comme les khawarijs et les da'ichs et les je ne sais quoi qui viennent salir et donner le bâton dans la main des ennemis de l'islam pour taper encore plus les musulmans. C'est-à-dire en vérité, les premières victimes de ces gens-là c'est nous, autant physiquement que les morts, que moralement, que la religion. C'est les musulmans qui en prennent dans tous les côtés en vérité. Combien de milliers, de dizaines de milliers de musulmans sont tués par ces gens-là chaque année ? Pas seulement ce qui est dit dans les médias, il y a plein d'endroits où vous n'entendez pas parler. Il y a certains pays, dans une année, il y a mille attentats par an, certains pays musulmans. Ceux qui meurent tous des musulmans ou des gens qui se réclament de l'islam, le mouhim. Croyez pas que ceux qui subissent l'injustice de ces égarés, c'est les non-musulmans. Eux, c'est 0,01% par rapport à ce que les musulmans subissent. Parce que les musulmans subissent dans leur santé, dans leur vie, dans leur famille, dans leur sécurité, dans leur pays, dans leur morale, dans leur religion. Et en plus, à cause d'eux, ils donnent le bâton aux ennemis de l'islam pour taper sur les autres musulmans. C'est-à-dire, on subit dans tous les sens.